La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la tenue du Magal est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 29 juillet 2021. Réoumi Quotidien renseigne à Saïune que le départ en exil d'Armadou Bamba sera célébré car Touba maintient le Magal. Mais les mesures barrières seront respectées, indique le journal du groupe Réoumi Network. En dépit de la hausse des cas de Covid-19, Touba célèbre son Magal, titre le mandat et de l'avis de la tribune, Touba tient à son Magal et la virulence du virus Delta n'y pour rien. La tribune souligne ainsi que 2695 cas depuis le début et 158 morts ont été enregistrés dans la région de Durbel et livre les arguments de Seringbaz Abdou Khadr. Face à cette décision de maintenir le Magal, le gouverneur demande aux pèlerins de se faire vacciner, informe le journal du groupe des médias. Malgré la troisième vague, Touba maintient le Magal, titre le journal Vox Populi, où Seringbaziroumbaké Abdou Khadr rassure et appelle à respecter les gestes barrières. Décidée à organiser le Magal 2021 en déplaise à la troisième vague mortelle du coronavirus, Touba connaît pas peur, titre par conséquent Source A. et critique annonce un 18 Safar sans Covid et où Al-Fou Quotidien signale Touba invariant sur son Magal malgré Delta et ses dégâts. Et dans les échos, Touba dit maintenir le Magal et son remet à Dieu, rapporte ce journal. Dans les colonnes du Quotidien, les échos, Seringbaz Abdou Khadr déclare, je cite, « Le Dieu qui nous avait permis de vivre l'événement aussi tranquillement l'année dernière est toujours là. Nous lui tendons nos mains et prions pour qu'il nous protège encore cette fois. » Et Seringbaz d'ajouter qu'ils ont la ferme conviction que rien de malveillant n'adviendra, puisque le Magal est en digueule de Seringtouba. Pendant ce temps, Maki est en retrait de la gestion de la pandémie à Dakar et le gouverneur est au charbon, souligne le témoin. Le soleil s'intéressant à la grippe et au COVID-19 titre, une maladie peut en cacher une autre. Selon ce journal, la Bignonna, aucune couche n'est épargnée. Et l'asso de Anne signale un rush de patients dans les centres de santé. L'observateur, pendant ce temps, dévoile des images terrifiantes de poumons de malades du COVID. Dans ce journal, le professeur El-Aginian, chef de service radiologie de l'hôpital Le Dentec, soutient que parfois, ils ont une amputation de 90% du poumon. L'Obs dévoile aussi le protocole sanitaire pour passer le bac. Dans la capitale, Dakar, Vox Populi signale une grande offensive pour la vaccination afin de freiner la troisième vague. Ce journal informe ainsi que des liens de vaccination sont ouverts à la place de la Nation, à la place du Souvenir à Médina, au Monument de la Renaissance, au stade Léopold-Sédar Senghor, entre autres. Et au ministère de la Communication et du Commerce, Libération signale des dépenses troublantes relativement aux fonds de force COVID-19. Maria Massarel a distribué des kits alimentaires aux agents de son ministère. Notre Libération, qui souligne que le comité de suivi flaire une surfacturation sur les prix des denrées. Des révélations à lire à la page 5 de ce quotidien. À la même page de Réomy Quotidien, l'on livre des chiffres de l'immigration clandestine. Et ce journal fait état de 3.615 embarcations interceptées, 2.337 migrants interpellés et 83 convoyeurs déférés. Au même moment, le grand bluff continue aux yeux de Dakar Times, qui évoque à sa une le test du train express régional après plusieurs reports. Et Sud Quotidien, sur les locales de 2022, parle des inscriptions des primo-votants sur les listes électorales. Des millions encore dans le vent s'exclament à sa une ce quotidien. Et à la une du quotidien Direct News, l'on signale Sherba à l'assaut de la Médina. Va-t-il contraindre Bambafal à l'exil, se demande ce quotidien. Pendant que le quotidien signale qu'il y faut de Yanamar la met dans le sac. Il est cité dans une affaire d'escroquerie au visa et faux passeport diplomatique. Vox Populi parle de sale temps pour le membre de Yanamar qu'il y faut. Et dans les échos, l'on nous apprend que les 25 étudiants exclus de l'UQAD sont à l'écoute de la Cour suprême. Ils ont déposé des recours en annulation et pour excès de pouvoir et souhaitent en urgence une audience de référés pour la levée de la suspension, note ce journal. Et dans le journal, la dépêche républicaine, Abdoulaye Daouda Diallo corrige Birayimsek relativement à la non-publication supposée de rapports sur les dépenses fiscales depuis six ans. Le Soleil aussi livre les vérités du ministère des Finances sur les dépenses fiscales. Et dans l'IQAD, l'administrateur du Fonds d'aide à la presse livre ses vérités suite aux accusations de détournement d'objectifs à son encontre. Réoumi Quotidien annonce une grève des boulangeries et signale que nous allons vers une semaine sans pain. Et dans la version sport de Réoumi Quotidien, Abdoulaye So accuse les lobbies face à la candidature de Madi pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Estade, voie, maignons à l'heure du choix, courtisé par Nantes, Anderlecht, Celtic et Vénésia. Et nous terminons dans Sounolombe qui livre la réaction de Papasso sur le report de son combat contre Citeux. C'est comme si le ciel me tombait dessus. Fin de citation. Fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal. Sénélec vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada